Bilat Sergva, le 5 mars, la ville vient de subir des frappes aériennes de l'armée russe. Pendant ce temps-là, en Centrafrique, on soutient Moscou. Lorsque notre pays se trouvait dans une situation catastrophique, c'est grâce à nos frères de la Russie, les Wendais, qui nous ont apporté la main forte. Donc il y a de notre devoir aussi de leur mettre en forme d'une manière morale. Difficile de croire à la spontanéité de ces rassemblements, tout y est. Les drapeaux russes, les larges pancartes condamnant le nazisme ukrainien et un discours formaté. La Russie a sauvé les centrafricains menacés par des groupes armés. Elle les a sauvés alors que l'ancien colon français les abandonnait. Quand nous étions dans la crise, je pense que c'est la Russie qui est venue à notre responsable pour libérer le pays. Nous avons vu la France qui était là, qui n'a rien fait, qui n'a rien foutu. Et cette France va continuer à nous primer. La Centrafrique mais aussi le Mozambique, la Libye, le Soudan et dernièrement le Mali. La Russie a réussi à revenir dans plusieurs pays d'Afrique. Un continent qu'elle avait délaissé à la chute de l'URSS. C'est la crise ukrainienne de 2013-2014 et le rapprochement de Kiev vers l'Union Européenne qui va motiver ce retour. Moscou est alors sous le coup de sanctions. Vladimir Poutine avait apporté comme cadeau une Kalachnikov AK-47. La Russie cherche à rompre son isolement à travers des coopérations militaires plus ou moins officielles et grâce aux activités du groupe de sécurité privée Wagner, en contrepartie de contrats miniers. Nous espérons que la Russie continuera à assurer la formation des militaires, y compris des officiers, pour l'armée dans les universités militaires en Russie. C'est pour ça qu'il y a un bon potentiel de développement. Il y a quelque chose de parler. Tout cela permet de considérer le plus grand prix de l'apprentissage de l'apprentissage. Je pense qu'il y a de plus en plus de 4 ou 5 ans, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est un minimum. La reconquête a débuté dès 2017 au Soudan, dans l'ombre du dictateur Omar El-Bechir, mis au banc de la communauté internationale. Elle se poursuit en Centrafrique. C'est ici que la Russie développe une arme insidieuse, la désinformation. Les trolls prolifèrent et l'ennemi est identifié. Clairement, l'idée, c'est à la fois de prendre racine dans un précaré où ils n'avaient pas l'habitude de rentrer, celui de la France. C'est la déstabilisation de la France et derrière la France de l'Union européenne, voire du monde occidental. Il faut s'attendre à ce que la Russie investisse encore plus massivement dans ses coopérations existantes et continue de travailler, de faire un travail de sape pour déstabiliser l'ensemble des anciens pays colonisateurs. L'Afrique comme terrain d'une guerre d'influence. Dans ce nouvel ordre mondial, le continent est partagé, comme il l'a montré le 2 mars à l'Assemblée générale de l'ONU. 28 pays ont condamné l'agression contre l'Ukraine et 25 ne se sont pas prononcés. Ce n'est pas du suivisme russe, c'est un petit peu rapide de dire ça. Il y a même des cas très intéressants puisque la RCA s'est abstenue alors qu'elle aurait dû voter contre, bien entendu, et suivre la Russie. Mais en fait, visiblement, la RCA a tenu compte de certaines discussions, notamment avec la diplomatie française. Rien n'est jamais acquis, on le sait. Aujourd'hui, on a un véritable rideau de fer, mais puissance 10 qui est en train de se dresser entre l'Europe et la Russie. Il faudra bien que la Russie trouve un débouché à la fois pour ses coopérations économiques, mais également pour ses coopérations culturelles. Donc l'Afrique, à cet égard, devient une case extrêmement importante de l'échiquier mondial. Sur l'échiquier mondial, le continent est aussi plus vulnérable aux répercussions de l'offensive russe sur les marchés du fait de sa dépendance à plusieurs matières premières agricoles et énergétiques. Le blé, par exemple. Son cours a explosé depuis le début du conflit, plus 30% à la date du 15 mars, et pèse particulièrement sur les pays du nord de l'Afrique, très dépendants des importations russes et ukrainiennes, les premiers et quatrièmes exportateurs mondiaux de cette céréale. L'Egypte importe 59% de sa consommation, l'Algérie 75%, la Tunisie 62% et le Maroc 38%. L'Egypte, à l'Assemblée russe, est-ce qu'elle n'a pas été détest? C'est le problème de la Louise russe. Nous avons déjà une réaction de les problèmes. Nous devons savoir quel est le risque principal. Le risque principal du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur le continent africain, en termes économiques, va être comme pour le reste du monde, l'augmentation de l'inflation. La majorité des pays en Afrique sont des importateurs nets d'énergie, et il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont aussi des importateurs nets de nourriture. Donc, il y a des conséquences immédiates sur la sécurité alimentaire alimentaire et sur le prix des denrées alimentaires. Regardez cette carte. En rouge, les pays du continent qui importent la totalité de leur blé. Ils sont 24. Et en orange, les pays qui en importent plus de 90%. Côté pétrole, en Afrique subsaharienne, 38 des 45 pays en sont importateurs nets. La hausse des courses alimentaires et énergétiques aura des conséquences très lourdes sur les déficits extérieurs de ces pays. Et pour les pays à l'ouest et au Sahel, déjà affaiblis par des baisses de récolte, la question d'une aide extérieure supplémentaire se posera si la guerre en Ukraine se prolonge. Il y a aussi un risque d'affecter l'investissement. C'est-à-dire que quand vous avez de l'inflation qui augmente ou de l'inflation galopante, les banques centrales vont avoir tendance à resserrer leur taux d'intérêt, à limiter l'accès au crédit, ce qui va donc freiner l'économie, ralentir la croissance. Enfin, plus positif, on peut s'attendre à un effet d'aubaine pour certaines nations exportatrices de matières premières, notamment les 18 pays producteurs de pétrole brut, pour qui la hausse des cours atténuera le choc négatif découlant de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Ils pourraient aussi trouver de nouveaux clients. Quand on n'a pas les capacités de production de pétrole raffiné, on est quand même dépendant de la demande globale de pétrole et donc des cours du pétrole sur les marchés. 18% des importations totales du Nigeria sont du pétrole raffiné. Donc même pour un pays comme ça, il va y avoir des pressions sur les prix à la pompe. Pourraient également tirer profit de la crise les exportateurs de minerais, comme le cuivre, l'aluminium et le nickel dont la crise perturbe les chaînes d'approvisionnement, ou le palladium dont la Russie est le premier producteur mondial. En créant un vide, Moscou pourrait en faire bénéficier l'Afrique du Sud. Il faut en fait que le solde net des exportations des matières premières de manière globale soit stabilisé. Si ce solde est stabilisé, ça veut dire que l'effet sur l'économie va être moins ressenti. Ce 20 février, à Rabat, on manifeste contre la hausse des prix à la consommation. Le Maroc n'est pas un cas isolé. Selon le décompte effectué par l'ONG à Clède, 8000 protestations sociales ont eu lieu pendant l'année 2021 sur un continent déjà affaibli par les effets de la pandémie de Covid-19. On est dans un environnement qui est déjà « propice » à l'augmentation des tensions sociales. Et si à ça, on vient rajouter des tensions inflationnistes qui vont affecter les ménages, on a un risque politique qui augmente. En 1984, le président tunisien Habib Bourguiba avait renoncé à augmenter le prix du pain après des émeutes. En 2008 et 2009, la hausse des prises alimentaires avait contribué à déclencher les révoltes du printemps arabe. Si certains dirigeants africains ont signifié devant les membres de l'ONU que le conflit en Ukraine n'était pas le leur, leur population, elles, en subissent déjà les conséquences.